Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo, on est sur Black Clover Mobile, j'espère que vous allez bien, en forme, que vous avez passé une bonne journée. J'ai envie de dire, enfin, des nouveautés sur le jeu Black Clover Mobile, parce que jusqu'ici, franchement, le contenu, c'est pas très intéressant. On nous a rajouté une nouvelle partie d'histoire, évidemment, mais en soi, sinon, les événements, c'est du recycler. Eh bien, ici, on a un nouvel événement autour du PVP, autour du multijoueur. Apparemment, un mode de jeu asynchrome de bannissement de mage unique accessible pendant la durée d'un événement précis. Donc, j'imagine que c'est des catégories de personnages qui sont bannis, et tu vas devoir construire des teams sans ce type-là. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne, de toute manière, j'imagine, qu'ils vont nous expliquer. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez de ce mode de jeu dans l'espace commentaire, bien sûr. Est-ce que c'est intéressant ou pas du tout ? Il y a quand même un petit Yuno à récupérer à l'intérieur, gratuit. Voilà, on peut le voir juste ici, le Yuno Maillot de bain, que vous allez pouvoir récupérer gratuitement, une fois que vous aurez récupéré suffisamment de points. Alors, comme je vous ai dit, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Vous pouvez le récupérer, vous pouvez également récupérer, du coup, sa... J'imagine que c'est sa page, effectivement. Alors, il est de type malus, lui. Ok, inflige un malus, réduction d'attaque, niveau 2, un ennemi, pendant 2 tours. Ok, c'est pas très intéressant, en vrai. À la rigueur, on dit pas non. Mais c'est toujours cool de se dire qu'on peut récupérer un personnage gratuitement. En vrai, je trouve ça bien. Donc, on dit pas non, un petit Yuno en plus SSR. Après, je sais pas vraiment ce qu'il vaut par rapport à la version Jap, mais c'est toujours ça de pris, gratuitement. Donc, on dit pas non. Quand il y a des nouveautés, il faut savoir le dire aussi. C'est vrai que le jeu, en ce moment, j'ai l'impression, il tourne en rond. Mais là, en soi, c'est un bel ajout et il y a un personnage gratuit à récupérer. On crache pas dans la soupe. Bienvenue, les douches. L'arène d'événements a commencé. Votre équipe de l'arène a été réinitialisée. Configurer votre équipe d'arène. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qualité initiale, classe. Il peut y avoir que des défenseurs ou supports, c'est ça, non ? Je crois. Si je comprends bien, en fait, moi, je pensais que c'était, du coup, des classes où on avait le droit de jouer que avec des défenseurs et des supports. Eh bien, en fait, pas du tout. En fait, tu n'as pas le droit de jouer avec deux défenseurs et tu n'as pas le droit de jouer, du coup, avec des soigneurs non plus. Donc, tu es obligé de jouer avec des assaillants ou avec des malus. C'est ça ? Assaillants, malus ou soutiens ? Ouais, c'est ça. Donc, écoute, on va construire quand même, quoi qu'il arrive, des petites équipes. En fait, j'ai la même team qu'en PVP. J'ai la même team qu'en PVP classique, en fait. Je mets ça et je mets ça. Voilà. Ça, c'est ma team de base, en fait. Limite un attaque. Donc, là, bon, j'ai voulu innover un petit peu. Mais en vrai, si je veux, je garde exactement la même équipe que d'habitude. Je mets mon Valtos. J'enlève Finral et je mets cette équipe que j'avais mis déjà. C'était... Ah oui, Charlotte, du coup, pour attaquer plusieurs fois. Et puis, au final, bon, c'est réglé. Alors, on va juste configurer en défense rapidement, ici. Manière qu'on s'amuse un petit peu. Donc, on va faire ça avec Noël Bouclier ultime derrière. Parfait. Voilà, on y va comme ça. Allez, c'est pas mal. Bon, c'est ma petite équipe. C'est pas incroyable non plus. J'ai 180 000 de puissance avec. Ça reste correct. On va sauvegarder les changements. Et puis, écoute, on va aller faire quelques combats. Ok, je m'attendais à... Je m'attendais. Alors, je regarde juste un peu ce qu'ils ont. Bon, après, là, on va retrouver très certainement, très souvent, les mêmes personnages. Il y a Licht et Ria, quand même, ici, qui peuvent être pénibles dans cette histoire. Licht est plus ou moins chiant parce qu'il survit bien sur le premier tour. Mais en soi, là, j'ai une équipe qui est plus rapide. J'ai une équipe qui va mettre des malus. Normalement, ça ne devrait pas trop me poser de problème ici. On va vite voir de toute manière. Mais je pense que ça devrait le faire. On va y voir. En fait, c'est vraiment comme si je faisais du PVP normal, au final. C'est la même team qu'en temps normal. Je ne suis pas dans l'optimisation des équipes. Je ne sais pas ce qui est le plus méta actuellement ou quoi. Je joue avec ça. Et en vrai, ça me suffit largement pour le PVP, pour ce que j'en fais. Donc, hop, là, on va ultime Julius ici. Donc, il revient à la vie. Et là, je peux faire la compétence 2 de Julius qui va tuer du coup Yami. Là, je vais pouvoir rejouer encore avec Julius. Et par exemple, je vais pouvoir tuer le Julius en face. Ah, quoique, je ne l'ai pas tué. Ok, un peu déçu, là. Ah, j'avoue, un petit peu déçu. Je pensais le tuer, mais pas du tout. En tout cas, je vais tuer Ria et Julius ici. Et là, à partir d'ici, je peux mettre en mode auto. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes dans cette histoire. Lui, il survit juste parce qu'il a l'immortalité. Voilà, et c'est terminé. Donc, au final, bon, ce nouvel event, c'est juste, en fait, du PVP. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de complet, concret. En fait, bon, il faudra juste penser à gaspiller son ACT, évidemment. Pourquoi je suis encore à 10 sur 10 ? Je ne sais pas pourquoi je suis encore à 10 sur 10, mais bon, c'est cadeau, c'est gratuit. Lui, par contre, il a une équipe peut-être un peu plus rapide. Bah, tu sais quoi, lui, on peut tester. Mais je pense que lui, il peut nous poser des problèmes, par contre. Il y a un monde où, lui, il peut être chiant. Vu qu'il a quand même Finral dans l'équipe. Finral permet d'attaquer quand même très vite. Il a William La Vengeance aussi. Ça peut être pénible, mais en soi, je vais essayer de retarder leurs actions avec mon Valtos. J'ai bien essayé, mais je crois qu'ils vont quand même attaquer. Ouais, il va quand même attaquer. Ok. Alors, est-ce que les deux vont permettre à leur match d'être plus rapide ou pas ? Ok, il prend un petit counter ici. Et c'est à moi de jouer. Donc là, je n'ai plus qu'à baisser leur défense. Mais normalement, bon. Ok, je prends une petite attaque de Noël en face. Allez, pourquoi pas ? Pourquoi pas, j'accepte. Est-ce que je tue le Julius ici ou pas ? Oui, je le tue quand même. Ok. En fait, j'avais peur parce que William, je sais qu'il booste super bien la défense. Elle est morte. Ok. Par contre, attention, parce que là, j'ai pris des bons dégâts. Je n'apprécie qu'à moitié. Tiens, dehors. Et là, je peux rejouer normalement. Ah, même pas ? Bah, c'est pas grave. Écoute, bouclier. Hop là. Comme ça, au moins, on se protège parce que là, on sait que Julius, il va attaquer. Ok. Super. Ok, il va réattaquer normalement avec sa compétence 2. Même pas, il attaque sur Noël. Bah, écoute, parfait. Tu prendras un petit peu de dégâts. Ici, on va gentiment ultime avec Charlotte. Saignement. Bon, il est immunisé au malus. Bah là, c'est pas grave. Hop. Je fais ça. Et puis, je pense que tu peux passer en mode auto. Même pas. C'est terminé direct. Ok. Donc, finalement, voilà. Pas trop de soucis. En vrai, bon, l'event, le fait qu'ils aient bloqué les défenseurs et... Les défenseurs et comment ça s'appelle ? Et les soigneurs. Franchement, ça change pas grand, grand chose à ce niveau-là. J'ai envie de te dire à ce niveau-là. Par contre, lui, il joue Finral et Valtos. Ça, ça peut être un peu pénible. Finral, Valtos. Bon, on peut réactualiser gratuitement pour l'instant. J'imagine que quand tu montes suffisamment en rang, il y a un moment donné où tu pourras plus l'actualiser gratuitement. J'imagine que c'est comme sur le PVP classique. Mais dans l'immédiat, bon. Voilà. En tout cas, si vous avez des conseils et des équipes à proposer, justement, pour ce mode de jeu, bah n'hésitez pas. Dans l'espace commentaire, en vrai, n'hésitez pas. Comme ça, on voit ce qu'on peut faire aussi derrière. Peut-être qu'il y a des teams qui sont plus intéressantes que d'autres. N'hésitez pas à proposer. Puis si vous avez des alternatives aussi, par exemple, si vous proposez toujours Noël Julius, mais que les gens n'ont pas Noël Julius, n'hésitez pas à proposer une petite alternative. Histoire que tout le monde puisse s'y retrouver. Et qu'on puisse tous céder pour aller chercher les récompenses. D'ailleurs, on va aller regarder les récompenses dans le... Oh bah, c'est déjà terminé. Alors là, c'est allé très très vite. Je crois que lui, il avait une équipe, elle était vraiment pas forte pour le coup. On va aller voir les récompenses d'ailleurs, parce que c'est vrai que je vous ai parlé du Yuno SSR, mais en soi, je voulais pas montrer. Ok, on monte d'un rang. Info d'arène, alors c'est pas dans ça, c'est... C'est boutique d'arène, non ? Ça doit être là-dedans. Et ben voilà, il est là. Voilà, vous l'avez juste ici. Le Yuno maillot de bain. Voilà, on peut le voir juste ici. Le Yuno maillot de bain que vous allez pouvoir récupérer gratuitement, une fois que vous aurez récupéré suffisamment de points. Alors comme je vous ai dit, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Vous pouvez le récupérer. Vous pouvez également récupérer du coup sa... J'imagine que c'est sa page, effectivement. Alors il est de type malus, lui. Ok, inflige un malus, réduction d'attaque, niveau 2, un ennemi pendant 2 tours. Ok, ça peut être intéressant en vrai. Ok, pourquoi pas ? 40% de chance d'infliger immunité à la récupération de PV instantanée à un ennemi. Pourquoi pas ? C'est 40% de chance, mais en vrai, si on peut récupérer les doublons sur sa page aussi, à la rigueur, on dit pas non. Mais c'est toujours cool de se dire qu'on peut récupérer un personnage gratuitement. En vrai, je trouve ça bien. De se dire qu'on peut choper ça gratuitement. Ok, lui, il a une équipe abordable. Allez, pareil, je vais aller lui montrer de quel bois on se chauffe. En soi, je vais pas vous faire les 10 parties multi là, directes. Parce qu'en vrai, ça aura pas grand intérêt. Au final, c'est que du multijoueur. Franchement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à apprendre de plus. Si ce n'est que vous jouez en multi, vous faites des équipes en conséquence. Oui, Yami, attention, parce que c'est vrai qu'Yami, avec son... C'est vrai qu'il est en R5 là, il a full doublon. Il peut être un peu pénible, le Yami. D'ailleurs, on va baisser un peu sa défense. Il va nous remettre en counter. Et attention, parce que Yami, vous voyez qu'en vrai, il fait mal. Il fait mal, il fait mal, le Yami. Pour la peine, je vais le punir un petit peu. Voilà, hop, dehors. Yami, j'avoue que c'est un peu chiant, Mide. Voilà, on va faire ça. Et puis là, c'est déjà terminé, puisque c'est à Noël d'Atta... Ah non, c'est encore à Julius, d'ailleurs. C'est vrai, j'ai oublié. Hop, là, je te tue. Là, c'est encore à Julius. Voilà. Merci, Charlotte, de nous régaler. Et puis là, ultime et... Adieu ! Voilà. Adieu, 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 adieu. Donc, je ne sais pas. Voilà, pour l'instant, j'y vais avec ça. En vrai, le You Know, vraiment, c'est gratuit. Vraiment, tu gagnes des plus 35 à chaque fois que tu gagnes. Bon, et à chaque fois que tu passes un palier, tu gagnes 70, 80, 100, j'imagine, voire plus. Bon, voilà, c'est free, quoi. C'est free, clairement, c'est free. N'hésitez pas à me dire, vous, en tout cas, ce que vous en pensez de ce mode de jeu. Je trouve ça intéressant, en vrai, qu'ils essayent, qu'ils essayent d'innover, d'apporter un petit peu de conditions, même sur le multijoueur. Ça aurait été bien d'avoir le multijoueur en temps réel, chose qu'on n'a toujours pas. Mais j'imagine que ça viendra par la suite, ou en tout cas, je l'espère. Mais bon, c'est toujours cool d'apporter quelques nouveaux événements comme ça. Parce que, comme je vous ai dit, les raids qui reviennent en doublon à chaque fois, là, du golem, par exemple, ou du serpent, bon, ça va, ça va. C'est rigolo pendant un mois, mais à un moment donné, il faut peut-être sortir d'autres monstres ou, je ne sais pas, d'autres types d'événements, quoi. Et après, le problème, c'est qu'ils ont sorti l'événement de la plage. Franchement, l'événement de la plage, franchement, hein. Ah, c'était pas incroyable, on va pas se mentir, c'était long, c'était chiant. Donc bon, là, le fait qu'ils apportent ça, moi, je trouve que ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Noël qui se remet la mèche, là. Voilà, parfait. Allez, victoire, 2, hop, parfait. Est-ce qu'on monte de rang ici ou pas encore ? Ouais, on monte de rang, donc du coup, j'ai pris 70. Si je vais à la boutique, je dois être déjà à quasi 200. Voilà, ça coûte 700. Donc, en vrai, ça va aller plus ou moins vite. C'est pas... Bon, 700, ça reste colossal quand même. En fait, il faudrait 1400 pour le personnage et son livre. 1400, mais bon, après, si tu fais ça, si tu fais tes 10 parties tous les jours, ça va. Après, le truc qui peut être un peu chiant, c'est que tu dois faire 10 parties plus le PVP normal, 10 autres parties. Ça, ça peut être relou. Ça, clairement, ça peut être chiant. Est-ce qu'ils ont rajouté des choses ici ou pas ? Non, il y a toujours le... Voilà. Même ça, d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais même ça, c'est de retour. Alors, moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien l'événement. Mais ça, on l'avait déjà au début du jeu, il y a un mois en arrière. Et depuis, on n'a rien de nouveau. Donc, même là, on peut être déçu. On peut être déçu. Allez, attendez, je fais juste ça pour terminer. Ok, c'est doré. Elle est mal habillée. Donc, il n'y aura pas de SSR ici. Dommage. Ça aurait pu... Ça aurait pu, mais c'est rare, je trouve, dans les invocations d'amis comme ça. Je trouve que c'est très rare, en général, d'aller chercher du SSR. Ça peut. Ça m'avait déjà arrivé, mais la chance n'est pas avec nous à ce niveau-là. Est-ce qu'on a des choses ? Ah oui, on a récupéré des petits cadeaux, là, ici. Allez, on prend. Let's go ! Allez, écoutez, ma foi, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter par là pour aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose de plus à montrer. Voilà, c'était juste ce système d'événements PVP qu'ils ont mis en place. Rien d'incroyable. Mais bon, c'est toujours ça à deux prix, puisqu'il y a quand même un personnage SSR à récupérer avec Yuno, comme vous l'avez vu, dans la boutique juste avant. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, comme je l'ai dit, pour le soutien. Ça fait toujours plaisir à vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Vous avez tous mes réseaux sociaux dans la description, et puis à me dire ce que vous pensez dans les commentaires de cet événement, et puis peut-être dans sa globalité de Black Clover Mobile, qui, en ce moment... Je trouve qu'en ce moment, le jeu, bon, voilà, ça tourne bien en rond. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous souhaiter de passer une excellente fin de journée. Amusez-vous bien, portez-vous bien, et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos sur Black Clover Mobile. Ciao les gens ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !